Voilà, on quitte ce beau mouillage de l'Anse d'Hugo, on a le vent, ah, on a du vent au bon plé, bon, est-ce que je monte la grand voile, voilà, 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 et voilà, les crapauds. Bon, on a une avant-arrière, donc on y va tranquille. Bon, on est toujours sous voile, c'est-à-dire, j'ai noix seul, on se fait tirer le nez. Super, il y a pas mal de voiliers, de vent, les gens, ça navigue. En même temps, on est dans la baie de Cavalaire, il n'y a plus vilain comme endroit. Ouais, non, ça va, quoi, il est 6 heures, bientôt, et on marche pas mal, on est à 7 nœuds et demi passé, et il est 11 nœuds sur la hanche. On a passé le caillou, là ? Oui, on a passé le caillou. On a passé le caillou à Pyrou. Bon, il y a du trafic, mais maintenant on est dans les 300 mètres, on est un peu plus tranquille, mais c'est impressionnant, comme il y en a qui sont très bien, mais il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas bien. Il y a des tarés ici, on n'est pas loin de la passe, mais on va passer dans la passe du Cap Saint-Tropez. Et là-bas, il se fait bouleguer le port. Je croyais qu'il connaissait un peu, vu comme il allait, mais il se fait vraiment bouleguer avec... Là, depuis 6 heures, ça y va la manœuvre, ça rentre, il faut que ça rentre. Les gros, ils passent vraiment loin, donc c'est pas très grave, mais c'est des petits cubes, là. Et puis alors, je ne sais pas comment il est, c'est des caisses à savon sur l'eau. Ça se fait des vagues, c'est pire que les gros. On arrive chez les Fada. Il n'y a pas d'autre monde. Voilà ce qu'on a fait, on était à l'Ange-Dugo, on est arrivé hier à midi à peu près. Là, on est parti à 13 heures, et hop là, tout à la voile, au Génois, au Génois, au Génois, tout au Génois. On a fait tout au Génois aujourd'hui. Et on est mouillé à la baie des Canabiers, pas loin de la Madrague, dans 4 mètres d'eau. Il y a de la marge. On quitte la baie des Canabiers. C'est brumeux, mais il fait super doux. Je crois que demain, ça ne va pas être top. On se ramasse, on a bien dormi. Saint-Maxime qui se réveille en face. Il est 8 heures à peu près. 8 heures moins 10. Alors nous, ben voilà, c'est fini pour cette année. Enfin, pour cet été. On se retrouvera à l'automne. Là, on est un mois et demi au port. Pour des raisons professionnelles. Qui ressemblent, voilà en fait. On aperçoit Saint-Tropez. Et la citadelle au-dessus. Avec les anciens qui nous regardent. La petite plage des Canabiers, juste là, derrière le Qatar. Un mouillage aussi, qui est sympa. Je pense, abrité par Nord-Ouest. Ouest-Nord-Ouest, super abrité ici. Des Canabiers. Pas au fond là-bas où on était. Ça rentrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont mis là. Ils ont vu une certaine météo. Alors que là, c'est Nord-Est. Donc on était bien où on était au fond. Ça commence à s'orienter Nord-Est-Est. Et là où on était au fond, en face de la Madrague. On est abrité aussi. De la direction de ce vent. Donc apparemment, pas mal de bateaux au mouillage dans l'avant-port. Enfin, pas mal. Pour le moment, on en voit 6. Dans le gros noir hier, qui nous a passé au large. C'est joli ce bateau. Ça change. Tout change. Village typique. Resté dans son état d'origine, grâce, on peut dire, à cette grande dame, qui est Brigitte Bardot. Qui a créé l'association des protections de la baie des Canebiers. Et de son village natal, qui est Saint-Tropez. Donc on peut lui dire que merci. Sinon, ça aurait été un grand n'importe quoi, comme un peu partout ailleurs. Donc je ne sais pas, on peut dire tout. On peut dire la período de la baie des Caneurs. On peut dire que l'on peut dire que à une fois plus tard. Ou peut dire, même pas plus tard. On peut dire que ça en quelque sorte. C'est un très beau bateau moderne, c'est beau, il est vraiment bien fait, un beau profil, tout bien, je n'avais pas vu, celui-là il a l'hélico derrière, il est au top, l'hôtel flottant, en fait ça j'appelle ça un hôtel flottant parce qu'il y a, les marins ont de quoi faire, s'ils ne savent pas, magnifique, tout ça, il est joli, le bleu, magnifique, un bleu dégradé, très bon, merveilleux, c'est beau bateau et puis notre campagne, derrière les marines de Pogolet. On est où Noc ? Bonjour, mon chéri. On est où ? On est à Port-au-le-Mont, pourquoi ? Quel numéro ? Le transit ? Non mais il y a un, deux, trois, on est dans le combien ? Pas comme on l'a. Ah bien vu, je ne sais pas combien l'a fait mais bon, je suis souvent en secours. Allez, voilà, je vous montre où on est, parce qu'on est vraiment bien cette année, c'est fini de se faire bouleguer, c'est même privé plus ou moins, mais ça appartient à la capitainerie. Voilà par où on est arrivé hier, vous voyez c'est quand même short de ces shorts, vous l'avez peut-être vu. Voilà, et puis on est contre le mur, mais bon, ça c'est fait, ce qui est un peu technique, c'est ça là. Donc, voilà, on est prêt pour la saison. Voilà, on est prêt pour la saison.